Bonjour Melchia, c'est un plaisir de te retrouver avec ce fameux titre de la révélation qui n'est pas une grande surprise après une très belle saison. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très heureuse de pouvoir emporter ce trophée. Je tiens aussi à remercier mes coéquipières parce que c'est sûr que sans elles, je ne pourrais pas emporter ce trophée. Petite dédicace à ma coéquipière Kessia qui est blessée, avec elle je forme un super Dieu Sultan. Quelle année incroyable pour vous qu'on soit en club, au club au pluriel, parce que vous allez passer de Reims à une nouvelle dimension. Puis en plus en équipe nationale, ça a été des mois absolument incroyables. Effectivement en sélection nationale, c'est des super, et en club ça se passe plutôt bien, malgré notre position au classement. Pour revenir aux sélections, c'est quelque chose de spécial de pouvoir représenter son pays. Et encore en plus de pouvoir accomplir de grandes choses et de pouvoir rendre fier de notre peuple qui nous soutient très fortement. Comment vous regardez en arrière un petit peu votre parcours arrivé en France, maintenant vous gravissez les échelons, vous portez votre pays, vous allez surtout le porter en Australie dans quelques mois. Comment vous analysez votre parcours, tous les sacrifices, tout le chemin parcours ? Quand je regarde vers l'arrière, je dis que c'est beaucoup de travail acharné, beaucoup de détermination, et beaucoup de sériosité, de discipline. Parce qu'on ne peut pas progresser au niveau professionnel si on n'est pas discipliné, si on n'a pas une hygiène stricte. C'est sûr que maintenant on est qualifié pour la Coupe du Monde, on va tout faire pour aller le plus loin possible, on a des adversaires coriaces, on va se préparer pour entamer ce match difficile. Et on a une équipe, un groupe de qualité, dans le groupe ça se passe super bien, tout le monde s'entend. Je pense que c'est des connexions qui vont nous permettre de faire beaucoup de bonnes choses sur le terrain. Vous avez envie de leur dire aux Haïtiens qui vous écoutent, qui vous admirent et qui vont vous encourager, qui n'ont pas eu souvent l'occasion d'encourager leur pays en Coupe du Monde, chez les hommes ça remonte un petit peu maintenant ces récréments. Je dis tout simplement à toutes les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui me soutiennent que moi remène au Empile. Et moi continuez à faire des pays. Une dernière question pour tous les Haïtiens qui sont là, je suis contente pour la Coupe du Monde là, je suis contente pour le trophée. Je suis aimé au Empile, je suis soutenu tous les Haïtiens dans notre compétition à DER Akema. Donc si vous avez un petit message pour tous les supporters qui viennent dans le stade, qui ont été soutenu à Reims, c'est que vous n'êtes pas venu à Lyon. Déjà je dis merci à tout le monde qui est venu supporter, que ce soit à Reims ou à Lyon dans le futur. Et je dis merci pour le déplacement, pour le sacrifice que nous faisons, parce que nous voulons supporter nous, c'est en plus. Souter en tant que jose, ça a compté pour moi énormément. Et je continue de travailler avec les déterminations que je gagne, pour que je peux faire plus pour payer, et rendre nous fiers encore plus. Il y a eu qu'à faire, parce qu'on fait un doublé, c'est un gros baguilier, et nous connaissons, c'est tout fait un peuple. Effectivement, quand on joue, on ne joue pas pour soi-même, on représente des milliers d'Haïtiens, et des millions d'Haïtiens, pardon. Et c'est sûr que c'est à moi un fier de pouvoir donner le sourire à tant de personnes, à travers ce sport que j'aime tant. Merci Empile. Merci à vous. Merci à vous.